La semaine dernière, on a vu que pendant très longtemps, l'astronomie s'était basée sur un point de vue géocentrique, avec les astres qui tournent autour de la Terre, et que ce point de vue rendait le mouvement des planètes très compliqué à décrire. On le voit par exemple sur ce schéma, qui nous montre le mouvement des planètes Vénus et Mercure dans un référentiel géocentrique, et on voit que par rapport à la Terre, les trajectoires de ces planètes sont très complexes à décrire. Pour décrire ces mouvements, les astronomes utilisaient des systèmes d'épicycles, c'est-à-dire des mouvements circulaires, dont le centre est lui-même en mouvement circulaire. Ces systèmes astronomiques, dont le plus connu est celui de Ptolémée, étaient basés sur deux grands principes hérités d'Aristote, qui sont d'une part que les corps célestes tournent autour de la Terre, c'est le géocentrisme, et d'autre part que les mouvements des astres ne peuvent être que circulaires. Copernic avait abandonné le premier de ces principes en proposant un système héliocentrique, c'est-à-dire où les astres tournent autour du Soleil. Kepler, quant à lui, reprend la théorie héliocentrique de Copernic, et mène dans ce cadre une étude détaillée de l'orbite de Mars. Cette étude va l'amener à rejeter également le deuxième principe, celui du mouvement circulaire, et à découvrir ainsi sa première loi. Ici, on va suivre une démarche similaire à celle de Kepler, et essayer de retrouver cette première loi à partir de données modernes sur la position de Mars tout au long de son orbite. On va repérer la position de Mars dans le référentiel héliocentrique en coordonnées polaires, donc par sa distance r au Soleil et l'angle θ par rapport à une direction fixe, ici la direction d'une étoile lointaine. Et on va sauter ici l'étape la plus compliquée, qui consiste à transformer des observations de la position apparente de Mars dans le ciel, vue depuis la Terre, en position réelle de Mars par rapport au Soleil. Voici donc les positions qu'avait la planète Mars par rapport au Soleil sur une période orbitale martienne en 2013-2014. Et ici, chaque croix représente la position de Mars à une certaine date, par exemple cette croix-ci au 1er janvier 2013. Et ces positions tracent donc l'orbite de Mars. A première vue, il n'est pas évident de savoir si cette orbite est circulaire. Par contre, ce qui est assez clairement visible, c'est que le Soleil ne se trouve pas exactement au centre du cercle de l'orbite. Si cette orbite est un cercle, c'est donc un cercle excentré. Pour déterminer s'il s'agit d'un cercle ou d'autre chose, comme par exemple une ellipse d'excentricité non nulle, il va falloir s'intéresser plus quantitativement à la relation entre la distance r et l'angle θ. Ici, les contours en pointillé indiquent différents niveaux de distance par rapport au Soleil, 0,5, 1, 1,5 et 2 unités astronomiques. On voit donc ici que pour Mars, la distance r vaut environ 1,5 unités astronomiques, mais varie avec l'angle θ dont les valeurs sont données ici. Pour mieux voir ces variations, on trace r en fonction de l'angle θ. Et on retrouve donc effectivement ces variations autour d'une valeur moyenne d'environ 1,5 unités astronomiques. Et on va essayer de voir si différentes hypothèses permettent d'expliquer correctement la forme de ces variations. On se souvient qu'à première vue, il semblait que l'orbite pouvait être un cercle excentré. On va donc d'abord tester cette hypothèse. Pour un cercle excentré, l'équation en coordonnées polaires est donnée ici, avec comme paramètre r0 et θ0 les coordonnées du centre du cercle et R, son rayon. Et on va chercher maintenant le meilleur ajustement de cette formule aux données, c'est-à-dire les valeurs des paramètres r0, θ0 et R qui reproduisent au mieux les données. Et ce meilleur ajustement nous donne la courbe représentée ici en rouge. Alors on voit que c'est presque ça, mais pas tout à fait, puisque au niveau du maximum, la courbe passe un petit peu en dessous des points, tandis que sur les pentes du pic, la courbe est un petit peu au-dessus, comme on le voit sur ces agrandissements. Alors il se trouve que peu avant de travailler sur Mars, Kepler avait aussi fait des travaux en optique au cours desquels il avait beaucoup utilisé l'ellipse. Il a donc naturellement eu l'idée d'essayer d'expliquer cette trajectoire par une ellipse. Pour l'ellipse, on a vu la semaine dernière l'équation en coordonnées polaires, qu'on rappelle ici, donc R de θ est égal au paramètre p divisé par 1 plus l'excentricité fois le cosinus de θ. Et on a ajouté ici un défasage θ0, de façon à décrire plus généralement n'importe quelle ellipse dont le grand axe n'est pas forcément orienté selon l'axe des abscisses. On cherche maintenant le meilleur ajustement pour la formule de l'ellipse et ce meilleur ajustement nous donne la courbe verte qui passe très précisément par les points des données. L'orbite de Mars est donc bien une ellipse et l'ajustement nous donne en plus les valeurs des paramètres p, e et θ0. et on obtient donc que l'orbite de Mars a une excentricité de 0,0934 et un paramètre p de 1,51 unités astronomiques. Alors on se souvient que le paramètre p est relié au demi-grand axe par la relation p est égale à a fois 1 moins e au carré et donc on peut exprimer le demi-grand axe comme p sur 1 moins e au carré ce qui nous donne un demi-grand axe de 1,52 unités astronomiques. C'est ainsi que Kepler a proposé sa première loi qui dit que les orbites des planètes autour du Soleil sont des ellipses avec le Soleil à l'un des foyers des ellipses. Le fait de savoir que les orbites sont des ellipses permet déjà des applications intéressantes et on va voir ici un exemple d'application. Imaginons qu'on a observé la comète de Halley alors qu'elle passait à proximité du Soleil et qu'on a pu déterminer sa position sur une partie de sa trajectoire représentée ici. En particulier, on a pu mesurer sa distance au Soleil au moment du passage au Périeli c'est-à-dire son point de passage le plus proche du Soleil Soleil qui occupe ici le foyer de l'ellipse F. Et cette distance, la distance Fp on l'a mesurée comme valant 0.5859 unités astronomiques. On a également pu mesurer la distance au Soleil au moment du passage à 90 degrés avant et après le passage au Périeli c'est-à-dire ses points A et B. Pour ces deux positions, on a trouvé la même distance au Soleil et on a trouvé 1.153 unités astronomiques. On sait que la comète va ensuite s'éloigner pendant plusieurs décennies et ce qu'on aimerait savoir c'est jusqu'à quelle distance elle va s'éloigner c'est-à-dire à quelle distance se trouve la Feli. Pour ça, on va réutiliser les relations géométriques qu'on a vues la semaine dernière. On se souvient que d'une part la distance entre le foyer et le Périeli pouvait s'exprimer comme le demi-grand axe A multiplié par 1 moins l'excentricité et d'autre part que cette distance F A qui est la distance entre le foyer et l'ellipse perpendiculairement au grand axe c'est le paramètre P et ce paramètre P pouvait s'exprimer comme A fois 1 moins E au carré. On a donc un système de deux équations à deux inconnues qu'on peut résoudre facilement. Si on prend le rapport entre la distance F A et la distance F P le demi-grand axe se simplifie et il nous reste 1 moins E carré sur 1 moins E. 1 moins E carré se factorise en 1 moins E fois 1 plus E c'est l'identité remarquable A carré moins B carré égale A moins B fois A plus B et ici 1 moins E se simplifie et il nous reste 1 plus E. On peut donc exprimer l'excentricité comme ce rapport F A sur F P moins 1 et si on fait le calcul on obtient une excentricité de 0,968. Ensuite, le demi-grand axe nous est donné par cette formule-ci qui nous dit que le demi-grand axe est égal à la distance F P divisé par 1 moins E et on obtient un demi-grand axe de 18 unités astronomiques. Ce qui nous intéresse c'est la distance à la félie et on se souvient que cette distance à la félie pouvait s'exprimer comme A fois 1 plus E ce qui nous donne ici 35 unités astronomiques. Ce qu'on a donc montré c'est que entre deux passages de la comète de Halley cette comète va s'éloigner jusqu'à Neptune et même jusqu'à Pluton. Grâce à la première loi de Kepler on peut donc calculer la taille de l'orbite de la comète mais ça ne nous permet pas de prédire sa date de retour c'est-à-dire la période de son orbite. Pour ça, il nous faudrait savoir comment la vitesse d'un corps évolue le long de son orbite. Est-ce qu'elle est constante ou bien est-ce que le corps accélère ou ralentit sur certaines portions de sa trajectoire ? Ces questions vont être le sujet de la prochaine vidéo.